On va aller dans 2 juillet 24, par rapport aux enseignements de ces derniers jours et tout, par rapport à la bouche, la porte, les lèvres et tout. Du coup, je suis beaucoup dans mes pensées. Mes pensées, en tout cas, elles sont tournées vers ça. Voir qu'en fait, je voyais comme s'il y a vraiment beaucoup d'enjeux au niveau de la bouche. Et c'est comme si en fait, ce que tu dis montre en fait ce qui règne au-dedans de toi. Et c'est comme si les paroles aussi déterminent en fait où tu es. Et la porte que tu es, c'est comme si ça montre vraiment de quel côté tu te trouves. Donc, pour certains, ils vont être la porte pour le séjour des morts. Et pour d'autres, ils vont être la porte pour du coup le ciel en fait. Et je voyais vraiment dans cette notion de porte aussi, vraiment cette notion de porte-parole. Vous voyez comme si en fait, soit tu es porte-parole des ténèbres, soit tu es porte-parole du ciel. Et quand je revoyais encore la femme nécromancienne là, je voyais vraiment qu'elle était porte-parole en fait du séjour des morts parce qu'elle était en fait le lien entre le séjour des morts et Saül. Et du coup, hier, on voyait au travers de ce que le frère disait et tout, que Pierre, Jésus va lui parler, il va poser la question qui dit tant que je suis et lui, il va recevoir la révélation qu'il est fils de Dieu en fait. Et on voit en Pierre, du coup, cette notion de porte. En fait, il devient du coup un témoin de la réalité du ciel en fait, de ce que le ciel dit. Et quand il dit tu es le fils de Dieu, tu es le Christ, le fils du Dieu très haut, en fait, il devient automatiquement témoin en fait du ciel. Il devient la porte du ciel. Et donc, je voyais vraiment qu'être la porte du ciel, c'est être témoin des choses d'en haut en fait, être un témoin du ciel. En fait, rapporter la réalité du ciel. Et tu peux aussi rapporter la réalité des ténèbres, etc. Et donc, on voit cette chose avec Pierre et Jésus va lui dire, du coup, tu es Pierre. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre et sur cette pierre, donc en faisant référence à la révélation, donc à la parole, au témoignage qu'il venait du coup de rendre, il dit, je bâtirai mon église. Et il dit du coup de cette église-là qu'il va bâtir, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En d'autres termes, d'autres lèvres en fait ne s'ouvriront pas contre elle. Et d'autres lèvres ne s'ouvriront pas contre elle. D'autres témoignages en fait ne tiendront pas devant elle. Et il dit, par la suite, il dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et on voyait que dans la version originale, il dit, ayant été lié. Donc en d'autres termes, ce que Pierre allait lier sur la terre ou délié sur la terre, ayant déjà été lié dans les cieux. Donc c'est comme si Pierre est juste en fait la porte, il est comme le témoin d'une réalité qui est déjà actée et faite en fait dans le ciel. Et c'est en cela en fait qu'on va voir la prière que Jésus va donner aux disciples. Il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez ? Sur la terre comme au ciel. Donc en fait, on voit cette chose quand il dit à Pierre, ce que tu liras sur la terre ayant été lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre ayant été délié dans les cieux. Donc il y a vraiment une réalité où les choses sont déjà en fait dans les cieux. Et moi, sur la dimension terrestre, je ne fais que ramener en fait ce qui est déjà à la manifestation par la déclaration, par la parole en fait, étant la porte du ciel. Et donc je voyais vraiment cette chose-là. Et il y a du coup, j'étais juste en train de lire comme ça. Je vais me laisser conduire. On va prendre Josué 24. Josué 24. En fait, j'avais la pensée du coup de Balaam qui était montée aujourd'hui. Et donc c'est dans Josué chapitre 24. On va prendre à partir du verset 5. J'envoyais Moïse et Aaron et je frappais l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elles. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivate à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer rouge. Avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel et l'Éternel nie des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Donc vos pères crièrent à l'Éternel et l'Éternel nie des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Donc il dit « Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel et l'Éternel nie des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et vous restâtent longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain et ils combattirent contre vous. Je les livrais entre vos mains, vous prie possession de leur pays et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tzipor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulais point écouter Balaam. Il vous bénit et je vous délivrais de la main de Balak. » Donc, je vais m'arrêter là. En fait, déjà là, ce qui m'interpelle, c'était au verset 7. Et ça me faisait penser du coup à un passage qu'une frangine m'avait envoyé. Et il dit au verset 7, « Et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et les couvrit. Vos yeux ont vu tout ce que j'ai fait aux Égyptiens. » On va prendre Esaïe 11. Esaïe chapitre 11. Esaïe chapitre 11. Donc là, on a lu Josué. On a lu Josué. Donc là, Josué 24 au verset 7. Donc, ce qui m'a interpellé, c'est le fait que les Égyptiens poursuivaient les pères, en fait, juifs jusqu'à la mer rouge avec des chars et des cavaliers. Et l'Écriture dit que les pères ont crié à l'Éternel. Et quand ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel a mis des ténèbres entre eux et les Égyptiens. Et il a ramené sur eux la mer et cette mer va les couvrir, va couvrir les Égyptiens. Et donc là, on va dans Esaïe chapitre 11. Esaïe chapitre 11. On va prendre à partir du verset 11. Esaïe 11 à partir du verset 11. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour acheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Elam, à Chinéar et à Émat, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Verset 14. Et là, en fait, quand je lisais ce passage-là, ce qui m'a interpellée, en fait, c'est vraiment le verset 15, quand il dit « L'Éternel dessèchera la langue de la mer d'Égypte et il élèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence ». Donc, il dit « Langue de la mer d'Égypte », comme si, en fait, la mer d'Égypte était une bouche. Vous voyez ? Comme si, en fait, la mer d'Égypte était une bouche et dit « L'Éternel va dessécher la langue de la mer d'Égypte ». Donc, on était en train de voir depuis deux jours-là, les portes, les lèvres, etc., la bouche. Quand il dit « Mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, etc. » Et donc, là, on dit « L'Éternel va dessécher la langue de la mer d'Égypte », comme si la mer d'Égypte était une bouche. Et il dit « Il élèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence. Il partagera en sept canaux et on le traversera avec des souliers ». Donc, là, je vois déjà, en fait, cette même réalité, cette même chose qui s'est passée avec le peuple d'Israël. Quand ils sortent d'Égypte, ils arrivent dans le désert, ensuite ils arrivent face à la mer. Et on dit ici qu'il va partager en sept canaux et on le traversera avec des souliers. « Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappée de la Syrie comme il y en eut une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte ». Et c'est comme si, en fait, je suis en train de voir que la mer, en fait, devant laquelle était Israël, parce qu'ici, il compare cette réalité où il parle de Moab comme la proie, etc., et de la mer comme de la langue, il touche, en fait, là, à cette chose. Et il dit « comme pour Israël ». Et je voyais vraiment que c'est comme si la mer d'Égypte, là, c'était vraiment, en fait, la bouche. Et Dieu, ici, il est en train de dire qu'il a desséché la langue de la mer d'Égypte. Et on sait tous que l'Égypte s'est apparentée au séjour des morts. Et donc, quand on repart, du coup, dans Josué, et qu'il dit au verset 7, « Et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens, il ramena sur eux la mer et les couvrit ». En fait, j'avais comme l'impression que la mer d'Égypte, il dit la langue, il dessèche la langue d'Égypte. J'avais comme vraiment l'impression de voir les paroles, en fait. Et c'est comme si ces paroles-là retombent sur eux-mêmes. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, Israël, face à la mer, j'avais comme l'impression qu'ils étaient face, en fait, à une réalité de langue, en fait, de parole. Et Dieu, ici, maintenant, dans Josué, il dit que cette mer-là, en fait, va les couvrir. En fait, comme si leur propre parole, leur propre langue, en fait, leur propre malédiction retombe sur eux-mêmes. Et du coup, ça me faisait revenir à Esaïe, du coup, Esaïe 54, que le frère prenait hier. Donc, Esaïe 54, à partir du verset 13, il dit « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermis par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. La frayeur, car elle n'approchera pas de toi. S'il en forme des complots, cela ne viendra pas de moi. « Quiconque se ligera contre toi tombera sous ton pouvoir. » Donc là, le Seigneur est en train de parler à son peuple. Il dit « Quiconque se ligera contre toi tombera sous ton pouvoir. » Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Et il dit maintenant « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Et en fait, j'étais en train vraiment de voir là, il dit « Toute arme forgée. » Et ensuite, il dit « Et toute langue qui s'élèvera. » Donc en fait, c'est comme si la langue aussi, là, est vue comme une arme. Et quand on repart du coup dans Esaïe qu'on vient de lire, on dit « La langue de la mère d'Égypte. » Comme en fait une arme comme ça qui se tenait en fait face au peuple de Dieu. Et dans Josué, il va nous dire que cette mère-là va recouvrir en fait les Égyptiens. Donc je voyais du coup ce lien avec Esaïe quand il dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Ou encore tout début quand il dit « Si on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se ligera contre toi tombera sous ton pouvoir. » En fait, je voyais du coup cette chose où tout ce qui se lève en justice, toute langue qui se lève en fait en justice contre l'Église, en fait, contre nous. Mais en fait, ici le Seigneur, ce qu'il est en train de dire, c'est que leur propre parole retombera sur eux-mêmes. Les paroles de malédiction qu'ils ont prononcées tombera sur eux-mêmes. L'Égyptien lui-même se retrouvera englouti par la mer. Et donc quand maintenant on lit dans Matthieu, quand Jésus il demande ce qu'on dit de lui, etc. Ce qu'on dit de lui, etc. Il dit, donc c'est dans Matthieu 16, je vais finir là. Je voulais juste partager cette petite pensée-là. Il dit au verset 18, « Et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » « Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. » Et hier, on voyait qu'en fait, quand il dit « Je te donnerai les clés du royaume », les clés du royaume étaient liées en fait à des paroles. Il dit ce que tu liras sur la terre ayant été lié dans les cieux. Et au départ, il lui dit, « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et on voit que dans Esaïe, il dit, « Tout celui qui se ligera contre toi tombera sous ton pouvoir. » En fait, il y a comme une réalité où la parole est en train de dire, « Pour ceux qui gardent la parole, en fait, quand ils sont face à la mère d'Égypte, l'Égyptien lui-même sera englouti par sa propre mère. » Et la parole de malédiction retombera sur eux-mêmes en fait parce que nous, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, enfants de Dieu, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'aucune porte, aucune lèvre, aucune langue qui va se liguer contre nous n'aura de pouvoir. Il dit, « Nous allons les condamner. » Et je voyais vraiment en fait cette réalité où il y a comme une guerre de royaume, mais cette guerre se passe vraiment au niveau des paroles, des portes. Et du coup, je rendais vraiment grâce à Dieu par rapport à cette parole où dans Jésus et dans Esaïe 11, quand il dit « La mère d'Égypte, la langue », et il dit que « La mère va recouvrir les Égyptiens ». Et je rendais vraiment grâce à Dieu en disant « Seigneur, merci parce qu'aucune parole de malédiction n'aura effet sur ton Église en fait. » Aucune parole de malédiction. Tout comme tu as dit qu'aucune porte de ces jours des morts ne prévaudront contre l'Église, aucune parole ténébreuse, démoniaque de malédiction n'aura de pouvoir sur l'Église. Donc, on a eu à déclarer dans les générations passées, je ne sais pas, nous n'étions pas là, ils ont eu à parler des choses sur les familles, ils ont eu à parler des choses sur les nations. Eh bien, parce que l'Église est la porte du ciel, elle a la capacité en fait, par le Saint-Esprit et la parole de Jésus-Christ, de se tenir face à ces paroles de malédiction et de dire « Stop ! » Et donc, je rendais vraiment grâce à Dieu par rapport à ça. Et vraiment, en ce moment, mes pensées sont vraiment tournées sur ces choses. Et je voyais aussi qu'il y a tellement de promesses. Et quand on lit dans l'Ésaïe 54, on dit « C'est l'héritage des saints. » En fait, Dieu nous a donné cet héritage-là, la parole. Et grâce à cette parole, rien ne prévaudra devant nous. Donc, voilà un peu la petite pensée. Bon, je suis encore en train de méditer dessus, etc. Mais je voulais juste partager cette pensée-là. « La mer d'Égypte retombera sur les Égyptiens. » Merci, bonne soirée. Merci, merci, merci. Glorie à Jésus pour cette pensée. Dieu est bon. J'espère que tout le monde va bien. Que le Seigneur fortifie tous ceux qui passent par des situations. Et tous les autres, soyez encouragés. Merci, Jésus. On va prendre l'agneau. Ok. Alors, on va prendre Genèse. On va aller dans le livre de Genèse. Comme elle soit le partagé, je suis beaucoup sur la parole, la bouche et tout. Et donc, du coup, ça amène naturellement à la prière. À la prière, ou parler en langue, la parole prophétique, le monde de la parole, quoi. Alors, je vais aller avec vous dans Genèse. Donc, aujourd'hui, ça va communiquer une pensée dans une vision. Disant, « Il y a des yeux qui voient ce que vous dites. » « Il y a des yeux qui voient ce que vous dites. » Et cette phrase-là, moi, elle a tourné. Je n'accorde pas trop. Et en priant, j'étais conduite dans ces passages-là. Alors, on va prendre Genèse. On va prendre Genèse. Donc, tu entends tout ce qui est partagé, ça a pour vocation d'être pratiqué. Quand je dis « pratiqué », ça veut dire agir dessus. Tu entends comment la bouche est décrite. Veille. Veille. Tu entends la parole. T'es l'instant où tu vas considérer cela. Et bien, le Saint-Esprit va t'assister, justement, pour accomplir ça. Alors, je prends avec vous Genèse. Genèse au chapitre... Genèse au chapitre 1er. Genèse au chapitre 1er. Je commencerai par le début du verset 3 et le début du verset 4. Donc, le début du verset 3. Donc, Genèse 1, 3 qui dit « Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. » Verset 4, la parole dit « Dieu vit que la lumière était bonne. » Dieu vit. Et c'est ces deux passages-là. Dieu dit, Dieu vit. Dieu dit, Dieu vit. Alors, on va prendre ensemble Genèse. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. À partir du verset... Voilà. Genèse chapitre 2 à partir du verset 8. Genèse 2, 8. Donc, notez bien ça. Dieu dit, Dieu vit. Tu as l'image de Dieu. Dieu dit, Dieu vit. Genèse 2, 8. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est. Et il émit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes. Agréable à voir et porteur de fruits bons à manger. Agréable à voir et porteur de fruits bons à manger. Je répète. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes. Agréable à voir et porteur de fruits bons. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du humain. Je répète. Agréable à voir et porteur de fruits bons à manger. D'accord? Dieu dit, Dieu vit. Agréable à voir et porteur de fruits bons à manger. Ok. Nous pouvons aller dans Genèse, maintenant, chapitre 3, à partir du verset, Genèse 2, pardon, à partir du verset 25. Genèse 2, 25. Genèse 2, 25. Est-ce que ça va pour tout le monde? Genèse 2, 25. Ok. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et il n'en avait pas honte. L'homme et la femme étaient tous les deux nus et il n'en avait pas honte. Donc, je répète. Genèse 1, Dieu dit, Dieu vit. C'est le verset 3 et 4. Genèse 2, il plante des arbres qui étaient agréables à voir. Agréables à voir et bons à manger. Manger, communier par bref. Dieu dit, Dieu vit. Agréables à voir, bons à manger. L'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Ils n'en avaient pas honte. Ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Nous évoluons. Genèse 3, nous arrivons au verset. Genèse 3, verset 4. Genèse 3, 4. Est-ce que c'est bon? Genèse 3, 4. Ok. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vos yeux s'ouvriront. Je répète. Dieu a planté des arbres agréables à voir et bons à manger. Cependant, il dit, il y en a un là. Celui-là, ne le mangez pas. Ne mangez pas celui-là. Et là, on arrive au serpent. Le serpent dit, écoutez, Dieu sait que... Non, il dit, vous ne mourrez pas. Il sait que le jour où vous en mangerez, Le jour où vous en mangerez, Vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez. Je répète. Il sait que le jour où vous en mangerez, Que celui qui entend le langage. Il sait que le jour où vous en mangerez, Vos yeux s'ouvriront Et vous connaîtrez le bien et le mal. Est-ce que ça va jusque-là? Je vais, je pose, Pierre, Pierre, doucement. Ce que déjà, si tu es familier au langage prophétique, Manger, communier, parole. Jeux, intelligence, ouvert. Connaître, entrer. On est déjà, déjà, quelque part ici. Donc, je reprends. Jeunesse 1, Dieu dit, Dieu vit. Dieu dit, Dieu vit. Et souvenez-vous, la phrase initiale reçue, C'est, il y a des yeux qui voient ce que vous dites. Il y a des yeux qui voient ce que vous dites. Il y a des yeux qui voient ce que vous parlez. Alors, jeunesse 1 dit, Dieu dit, Dieu vit. Je vais maintenant dans le jardin. Il dit, il fait pousser des arbres qui étaient agréables à voir et bons à manger. Agréables à voir et bons à manger. Adam et Ève sont nus, ils n'en ont pas honte parce que leurs yeux sont fermés. Ils ont des yeux fermés. Pourtant, les arbres du jardin sont agréables à voir et bons à manger. Le serpent arrive et dit, non, 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 non. Dieu sait que le jour où vous mangerez de cet arbre-là, mangez, mangez, vous mangerez de cet arbre-là, vous communierez là. Il sait que vos yeux vont s'ouvrir et que vous connaîtrez, que vous entraînez. Et qu'est-ce qui se passe-t-il une fois qu'ils ont mangé ? Et c'est là que je veux voir avec vous. Nous descendons dans Genèse 3 et voici ce que la femme va dire. Nous sommes au verset Genèse 3 à partir du verset 6. Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. OK. Fruits bons à manger, agréables à regarder, ça c'est Dieu, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Là où lui a dit il sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Là on ne dit pas yeux s'ouvriront, elle dit précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc on voit la connexion yeux-intelligence. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde ? Ça veut dire qu'avant qu'ils mangent de cet arbre-là, ils avaient une intelligence qui était fermée. Mais forcément une autre ouverte puisque les arbres étaient agréables à la vue et bons à manger. Et on vous dit que Ève vit. Ève vit. C'est ça qu'on nous dit ici. Nous sommes au verset Genèse 3. On dit Je laisse trop à passer du verset donc c'est qu'elle voit là. Il dit La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger. Nous sommes au verset 6. La femme vit. Pourtant, on lui dit Dieu sait que vos yeux s'ouvriront. Donc elle a les yeux fermés. Et elle voit que l'arbre est précieux pour ouvrir l'intelligence. Pourtant, elle vit que l'arbre était bon à manger. Elle voit. Donc la femme la voit. Pourtant, le serpent vient lui dire mais Dieu sait que vos yeux vont s'ouvrir. Et on a vu ensemble que les yeux là égale l'intelligence. On le voit puisque juste en haut, il dit vos yeux vont s'ouvrir et elle, elle voit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. L'intelligence. Ça veut dire que on constate là que Adam et Ève avaient une intelligence ouverte et une autre qui était fermée. Ok. Est-ce que jusque-là ça va pour tout le monde? Ça veut dire que je développe Adam et Ève avaient un regard. Un regard qui était fermé et un autre qui était ouvert. Adam et Ève avaient une manière de réfléchir, de penser qui était ouverte et une autre qui était fermée. Et ce que je constate lorsqu'ils vont manger le fruit, c'est que leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont constater qu'ils sont nus. C'est-à-dire que cette intelligence là a été ouverte sur leurs conditions. Attention quand tu es au centre de tout tes raisonnements et tes pensées et tes mentalités. C'est démoniaque. Paul dit vous pouvez vous faire une idée de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Quelle intelligence t'anime? Écoute-moi s'il te plaît. Une intelligence écoutez ils avaient des yeux ouverts avant. Ils avaient des yeux ouverts avant puisque Adam est capable de dire voici cette fois-ci celle qui est hausse de mes os chers de ma chair. Il est capable de nommer les animaux donner les noms. La femme ici vit que l'arbre était bon à manger agréable agréable à manger beau à voir etc. Précieux surtout pour ouvrir l'intelligence. Donc ça veut dire qu'ils avaient des yeux ils avaient une intelligence. Mais quelles sont les caractéristiques de cette intelligence? On constate que cette intelligence faisait qu'ils étaient nus et n'en avaient pas honte. Ça veut dire que cette intelligence n'était pas ouverte sur eux-mêmes. Je constate aussi que l'homme nomme les animaux et que les animaux portent le nom que l'homme leur donnait. je constate aussi que une fois que l'homme va voir la femme parce qu'on a fait venir plein d'animaux vers l'homme mais quand on va faire venir la femme il dit voici cette fois-ci il a identifié il a reconnu la femme ça veut dire ça veut dire les yeux que l'homme avait lui donnaient d'identifier les choses comme Dieu les identifie appeler les choses comme Dieu les appelle ça veut dire que les yeux de l'homme et la femme avant leur donnaient d'être en communion d'avoir le même regard que Dieu est-ce qu'on peut évoluer ça veut dire que écoute bien s'il te plaît un changement de regard a rompu la communion oh Seigneur que vois-tu mais je suis en train de constater quelque chose ici c'est que je constate qu'il y a toujours une histoire de parole et voix parole et voix mais sous des formes toujours différentes là on nous dit mange et tes yeux vont s'ouvrir l'apôtre Paul on l'envoie on lui dit je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière comment il leur ouvre il leur annonce sa parole nous avons Daniel qui ne comprend pas les écrits de Jérémie et un ange vient pour lui ouvrir l'intelligence afin qu'il comprenne l'apôtre Paul va dire je prie que Dieu vous envoie un esprit de sagesse et de révélation pour qu'il illumine les yeux de votre cœur donc je vois qu'il y a toujours un rapport très étroit entre les yeux qui voient et la parole qui est donnée alors vraiment au nom de Jésus Christ de Nazareth ça devient très interpellant quand on nous dit aussi que la foi donc les yeux vient de ce que l'on entend ce que tu parles ce que tu entends ça calibre tes yeux or on nous appelle à être transformé par le renouvellement des yeux c'est à dire de l'intelligence tu n'as pas idée de combien ce que tes yeux voient par ce que tu dis impacte ton être intérieur alors quand nous allons suivre notre maître et que notre maître va nous dire que l'œil est la lampe du corps là on commence déjà à être très intrigué alors qu'est-ce que je veux dire par là tu as des yeux à part les yeux physiques que tu vois tes yeux physiques là tu as d'autres yeux et ces yeux là voient ce qui est parlé ça veut dire que de la même manière que comment je peux dire tes yeux physiques qui voient voilà voilà quelqu'un dit ici qui assiste au conseil de l'éternel pour voir et écouter la parole voilà donc ça veut dire quoi ça veut dire que quand Dieu te parle oh Jésus quand Dieu te parle il met quelque chose devant tes yeux et j'irai plus loin quand Dieu met ses paroles dans ta bouche il met non seulement ses paroles dans ta bouche mais il met quelqu'un devant tes yeux c'est pour ça que lorsque Jésus va dire à Pierre arrière de moi Satan il dit tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes il est en train de dire à Pierre Pierre tu n'as pas les regards sur Dieu tu as les regards sur l'homme tu n'as pas les regards sur Christ tu as les regards sur toi oh Dieu nous donne un élément de discernement important par rapport à la révélation encore quand le Saint-Esprit parle qui est mis devant tes yeux pas toi et ton nombril ils étaient nus mais ils n'en avaient pas honte la nudité était un sujet de honte comme des fautes comme ton passé comme beaucoup de choses peuvent être un objet un sujet de honte mais ils n'en avaient pas honte pas parce que ce n'était pas honteux mais parce que leurs yeux étaient ailleurs je peux soit regarder à l'obéissance de Jésus soit regarder à ma désobéissance je peux regarder à la pureté de Christ soit regarder à mon impureté je peux regarder à la force de Jésus soit regarder à ma faiblesse je vois un Étienne qui est en train de contempler un Christ debout alors que lui est sur le point d'être lapidé mis à genoux qu'as-tu devant les yeux je dirais qui as-tu devant les yeux ton histoire ou l'histoire de Jésus Amen alors que les gens disent ça veut dire que ce que nous parlons nous donne un regard c'est plus que ça c'est que ce qu'on met dans vos bouches et dans vos cœurs c'est ce qu'on met devant vos yeux en esprit c'est pour ça que tu dois savoir une chose quand tu parles en langue tu as des mystères devant les yeux je suis en train d'aller quelque part j'arrive est-ce que quelqu'un voit déjà la connexion s'il vous plaît vous comprenez alors je vais donner encore un autre exemple donc tu dois savoir que ce que tu parles régulièrement ce que tu médites ce que tu parles ce que tu entends tu l'as en esprit tu l'as devant les yeux tu l'as devant les yeux or ce que tu as devant les yeux en esprit il y a une puissance transformatrice à la même image soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence les yeux sont la lampe du corps c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met devant tes yeux on t'appelle à le devenir à être transformé à cette image-là voilà pourquoi Dieu met ta guérison devant tes yeux je dirais même pas ta guérison aimer la guérison de Christ aimer la santé de Christ aimer la force de Christ aimer la liberté de Christ devant tes yeux aimer le serpent des reins sur la pêche devant tes yeux et non la morsure du serpent brûlant béni soit-on regardez nous sommes avec allons ensemble dans Proverbe oh quelqu'un est en train de détourner ses regards quelqu'un est en train de se repentir vous comprenez ce repentir ? à écouter quelqu'un vous savez ce qu'il contemple tous les jours ce qu'il a devant vous voyez c'est on va on entre là allons-y allons d'abord avant d'aller dans Proverbe allons d'abord dans Jean Jean un Jean chapitre 1 alors vous voyez il y a une intelligence qui est pervertie une intelligence démoniaque et cette intelligence démoniaque c'est le raisonnement démoniaque j'en suis le centre quand les yeux d'Adam et Ève se sont ouverts ils virent aussitôt qu'ils étaient nus leurs yeux cette intelligence là est une intelligence qui est centrée sur l'homme qui est centrée sur l'égo sur le moi mais il y a une autre intelligence celle d'en haut qui est centrée sur Christ alors regardez nous sommes dans 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 1 à la costelle 1 Jean 1 1 ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu donc ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu donc la parole ce que nous avons vu de nos yeux entendu voir il ne s'arrête pas à voir il dit ce que nous avons contemplé la contemplation va au-delà maintenant de la vision la contemplation va au-delà de voir de regarder contempler c'est littéralement être absorbé par ce que tu regardes ce n'est pas le stade de jeter un coup d'œil oh non j'ai une petite pensée là j'avais une petite pensée non 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 la contemplation c'est est-ce que quelqu'un peut me prendre la définition ce n'est pas plus français que le français est-ce qu'il y a un problème la définition de contempler oh c'est la vision contempler alors on me dit considérer attentivement s'absorber dans l'observation d'eux être absorbé par l'observation d'eux être absorbé donc c'est littéralement comme on voit ici on comprend tout de suite que dans notre langage on parle d'ici d'immersion au j'aime ici ce qui est dit il y a des définitions ici qui coulent considérer attentivement s'absorber dans l'observation de considérer avec une assiduité qui engage les sens visuels auditifs ou l'intelligence un objet qui est ou peut-être digne d'admiration s'adonner avec ferveur à la considération des mystères divins s'adonner avec ferveur il est en train de dire la parole que nous avons entendue ce que nous avons vu il dit ce que nous avons contemplé et il dit maintenant ce que nous avons touché et il va te dire parce que tu peux dire oui mais ils ont contemplé les arbres non 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 regarde ce qu'il dit concernant la parole de vie ils ont entendu ils ont vu ils ont contemplé ils ont touché la parole de vie et Jésus l'avait dit le monde ne me verra plus vous vous me verrez je prie au nom de Jésus Christ vraiment que le Saint-Esprit nous donne de contempler on est tellement dans une ère on n'a plus le temps or contempler ça demande du temps regarder tu peux regarder rapidement jeter un oeil voire vite fait mais tu remarqueras que tu contemples ton passé tu contemples tes erreurs tu contemples et la contemplation produit c'est-à-dire ce que tu contemples ça t'absorbe dans tes inquiétudes toute la nuit des fois tu contemples la situation toute la nuit donc vous avez des contemplateurs je ne sais pas comment des contemplateurs comment on dit donc vous avez des gens des contemplateurs des problèmes ils contemplent les problèmes ils contemplent ils contemplent sa vie ils contemplent son moi ils contemplent son corps ou le moindre détail tellement une telle contemplation que tu peux voir même un petit bouton qui va surgir derrière le talon donc il a poussé derrière le talon quel niveau de contemplation de son corps mon Dieu j'ai cru je prie que tu aies le même discernement pour contempler les boutons qui poussent dans le ciel je ne sais pas moi comment je peux dire les boutons de la parole regardez ce qui est dit si on a commencé dans Genèse le lien entre la parole et les yeux mais regardez c'est comme si le Seigneur était en train de nous amener quelque part il dit regardez la parole vous avez vu je veux que vous parliez je veux que vous gardiez ma parole il dit ce que vous parlez là vous l'avez devant les yeux je ne veux pas seulement que vous l'ayez devant les yeux je veux que vous le contempliez je veux que vous soyez pleinement persuadés je veux que vous soyez gagnés absorbés par ma parole ainsi vous toucherez c'est ce qu'il est en train de nous expliquer oh frère j'ai eu une pensée oui ok tu vas méditer oui j'ai un peu pensé dessus j'ai passé une petite heure dessus tout ça quelques minutes c'est un petit verset que j'avais reçu avant de dormir tu l'as regardé oui 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 j'ai eu une petite pensée je ne peux pas te demander si tu l'as contemplé Seigneur fais une grâce allons-y nous sommes dans Proverbe chapitre 4 je prie que tu contemples la liberté en Jésus c'est pour ça que Paul disait je vous ai dépeint Christ crucifié quelqu'un dit c'est une grâce regardez ce qui est dit voir regarder attentivement l'attention que vous accordez l'attention donc contempler il y a temple je ne sais pas du tout ça creusait l'attention que vous accordez à ce que Dieu vous dit la mesure d'attention c'est ça qu'il est en train de dire la considération combien vous êtes absorbé par ce qu'il dit nous donne de toucher ce qu'il dit c'est ça qu'il est en train d'expliquer de manière très pratique c'est l'attention et absorber en pratique comment je fais pour contempler comment je fais pour contempler il y a tellement de choses au quotidien que tu contemples sans doute tu regardes avec attention il y en a qui contemplent leurs enfants c'est en là tu regardes la bouche ouverte il y en a dit héo hé oui excuse-moi j'étais j'étais il est en train de contempler absorber il y en a ils contemplent leurs problèmes toute la nuit ils se réveillent le matin les yeux gonflés qu'est-ce qui se passe j'ai toute la nuit généralement ce que vous contemplez déborde sur vos lèvres parce que quand on parle de contempler on parle déjà d'un coeur qui est rempli est-ce que je peux m'asseoir et dire je contemple la parole de Dieu la parole de Dieu est mon objet de contemplation si je ne peux pas dire ça c'est que je suis en train de dire que Jésus n'est pas encore mon objet de contemplation Seigneur donne-moi de pleinement te contempler afin de pleinement te toucher exactement quelqu'un dit ça m'a fait penser à ce passage j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancelais pas c'est ça vous allez voir plein de versets vont se connecter prenons ensemble Proverbe chapitre 4 Proverbe chapitre 4 Je prie au nom de Jésus Christ de Nazareth que tu sois tellement absorbé que tu en oublies ta condition et qu'au bout du achoum ta condition est déjà changée tu ne t'es pas rendu compte je prie au nom de Jésus que tu sois tellement absorbé par ce qu'il te dit tellement absorbé par son monde et sa réalité que ton monde à toi est englouti par le sien Korya des masses sautées Seigneur fait nos grâces alors regardez nous sommes dans Proverbe Proverbe chapitre 4 Proverbe chapitre 4 Proverbe 4 à partir du verset Proverbe 4 à partir du verset 1er Proverbe 4 verset 1er donc il dit ceci écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence car je vous transmets un bon savoir ne rejetez pas mon enseignement j'étais un fils pour mon père un fils tendre et unique aux yeux de ma mère il m'enseignait alors il me disait que ton coeur retienne mes paroles au bien mais comme dans le moins et tu vivras on va aller ensemble au verset 20 aller ensemble au verset 20 Proverbe 4 verset 20 mon fils soit attentif à mes paroles mon fils soit attentif à mes paroles il est dit tend l'oreille vers mes discours tend l'oreille vers mes discours sois attentif à mes paroles tend l'oreille vers mes discours il est dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux garde-les au fond de ton coeur qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux garde-les vous voyez déjà comment il invite à contempler ses paroles et vous savez quand vous contemplez quelque chose automatiquement quand vous avez les yeux sur quelque chose et que vous le contemplez vous n'avez pas les yeux sur autre chose tu peux pas vous n'avez pas les yeux sur autre chose quand tu es absorbé oh Seigneur quelqu'un est en train de retrouver ça au nom de Jésus je prie vraiment au nom de Jésus pendant que la parole est en train d'aller je sais qu'il y a un premier amour restauré il y a un feu restauré il y a un coeur de nouveau qui soupire à être absorbé par la parole la pensée devient de plus en plus claire au nom de Jésus quand tu es absorbé quand tu contemples il y en a qui sont absorbés par un film il y en a qui sont absorbés par un match il y en a ils sont absorbés quand ils font la cuisine mais ici regarde on te dit toucher on te dit contempler toucher quand toi tu es absorbé par lui c'est à dire quand toi tu es dans sa réalité lui il envahit la tienne oh Seigneur c'est pourquoi quand ça chauffe quand ça fuse à gauche à droite arrête-toi et contemple-le bravo testaibas allons ensemble nous avons proverbe allons ensemble dans Exode que vous êtes dépeint Christ Paul nous dira il aura il aura présent il aura annoncé Jésus de telle sorte que leurs yeux il dit j'ai pas voulu savoir une autre pensée j'ai pas voulu savoir vos yeux sur autre chose que Christ et Christ a crucifié mon Dieu merci Seigneur si Jésus si je peux absorber et contempler sa souffrance à lui contempler son Golgotha contempler ce que lui a apporté est-ce que je peux être absorbé par l'oeuvre de la croix alors Exode chapitre 13 je pense dans Exode 14 Exode 14 à partir du verset Exode 14 à partir du verset premier on peut même prendre loin pardon à partir du verset à partir du verset tac 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 à partir du verset 6 donc Exode 14 verset 6 merci Seigneur le pharaon attela son char et prit son peuple avec lui il prit 600 chars d'élite ainsi que tous les chars de l'Egypte chacun avec ses combattants l'éternel endurcit le cœur du pharaon roi d'Egypte et le pharaon poursuivit les israélites pourtant les israélites étaient sortis ouvertement d'Egypte les égyptiens et les poursuivirent et tous les chevaux et les chars du pharaon ses cavaliers et son armée les rattrapèrent alors qu'ils campaient près de la mer vers Piaïroth vis-à-vis de Balséfot le pharaon approchait les israélites levèrent les yeux et virent que les égyptiens étaient en marche derrière eux écoutez bien les israélites levèrent les yeux et virent que les égyptiens étaient en marche derrière eux ils éprouvaient une grande frayeur et crièrent à l'éternel ce sur quoi ce que tu as devant les yeux ça va engendrer même ta manière de prier quand c'est lui qui est devant tes yeux il y a de grandes chances que tes prières soient des actions de grâce quand c'est toi que tu as devant les yeux c'est des cris des murmures des plaintes et autres que ce soit vraiment notre prière Seigneur donne-nous d'être absorbé par toi donne-nous en fait d'être immergé en toi de regarder à toi enseigne-nous apprends-nous à détourner nos regards pour les poser sur toi qui est l'auteur le consommateur de notre foi il y a cet appel là dans Hébre 12 à tourner les regards vers Jésus qui est l'auteur de la foi il y a comme cette connexion étroite entre ce sur quoi j'ai les yeux et la foi qui est suscitée dans mon coeur comme si le combat de la foi était aussi un combat de maintenir les yeux sûrs est-ce qu'on n'a pas détourné ton attention est-ce que tu n'es pas finalement absorbé plus par telle ou telle chose que par Jésus alors il dit ceci nous sommes au verset 8 non plus bas le verset 10 puisque le pharaon approchait les israélites le vers les yeux et virent que les égyptiens étaient en marche derrière eux ils éprouvèrent une grande prière et crièrent à l'éternel ils dirent à Moïse est-ce est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en égypte que tu nous as emmené dans le désert pour y mourir que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'égypte vous voyez quand on n'a pas les yeux quand on a les yeux sur nous-mêmes parce que la sortie d'égypte c'est l'ombre de la résurrection laisse aller mon fils mon premier-né on a vu ensemble la résurrection de Jésus c'est premier-né d'entre les morts parce qu'ils ont les yeux sur les égyptiens les chars les cavaliers c'est-à-dire ils ont les yeux sur leur passé ils ont les yeux sur eux-mêmes la peur la frayeur leur donne de devenir un gras pourquoi tu nous as fait sortir c'est pour nous faire mourir il n'y avait pas des tombeaux en égypte regardez leur langage des gens qui ont gémi pour que Dieu descende les sauver regardez maintenant comment ils parlent de ce sauveur qui a été envoyé vous vous souvenez que Matthieu dira on ne peut pas servir deux mètres à la fois soit tu vas t'attacher à l'un et tu vas mépriser l'autre ce sur quoi tu as les yeux et ce que tu contemples c'est ce qui dominera et règnera sur toi alors l'éternel sera méprisé et c'est ce qu'on est en train de voir ici et regardez c'est fou parce que on voit tellement l'humilité de Dieu on voit au cours de l'histoire qu'on a constamment un Dieu méprisé un Dieu qui n'arrête pas de dire soyez attentif à mes paroles prêtez attention à mes paroles gardez mes paroles et il le dit pas par narcissisme il le dit parce qu'il sait que dans ses paroles il y a la vie pour nous sortir des situations dans lesquelles on est et autres qui a cru à ce qui nous était annoncé qui a reconnu le bras il envoie sa parole sa parole les guérit il nous appelle à être absorbé par sa parole parce que sa parole contient le salut la délivrance il a décidé dans sa souveraineté sa miséricorde son amour et sa grâce de sauver les hommes par la proclamation de la parole il nous appelle à nous donner à celle-ci être absorbé par elle à être immergé par elle à nous imprimer d'elle pour notre salut même pas pour le sien et pourquoi quelle est sa motivation l'amour Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ça mais durant toutes ces années des décennies des siècles des millénaires les hommes ont méprisé Dieu méprisé sa parole et à chaque fois que ça chauffe à chaque fois qu'il y a des problèmes l'homme se retourne pour la dire ah oui maintenant ta parole oui maintenant ta parole mais parfois il est tard parce que le temps n'a pas été pris pour être imprégné pour être absorbé par celle-ci on ne fait pas pousser une plante en une minute la semence qui te donne d'entretenir aujourd'hui et d'arroser c'est le fruit qui te permettra de manger pendant la famine de demain je répète la semence qui te donne d'arroser aujourd'hui c'est le fruit qui te permettra de survivre durant la famine de demain c'est pas pendant la famine que tu vas planter les graines et arroser regardez ce qui est dit ici nous sommes au verset donc toujours plus loin ça dit tac tac au verset quand l'éternet aura fait entrer tac oui 14 pardon la 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 10 voilà à partir du verset 12 n'est-ce pas précisément donc 14 12 n'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Egypte laisse-nous servir les égyptiens car nous préférons être esclaves des égyptiens plutôt que de mourir dans le désert écoutez cette phrase là nous préférons être esclaves des égyptiens que de mourir dans le désert c'est comme si quelque chose a fait oublier Canaan il voit que maintenant le désert et la mort dans le désert il ne voit plus l'espérance de Canaan le salut de Canaan la promesse le sauveur la miséricorde de Dieu le Dieu qui a entendu leur chémissement qui est descendu non ils sont comme en face d'un chroi qui est misérable la mort dans le désert ou retournés esclaves en Egypte beaucoup parce que leurs yeux ne sont plus sur le rocher ils ne voient que la mort dans le désert ils n'ont que les yeux de la souffrance du désert alors ils commencent à regretter parfois l'Egypte aspirant parfois même à retourner à la servitude égyptienne ils ne voient pas c'est pour ça Seigneur donne-moi d'ouvrir les yeux au-delà de la mort que je vis dans le désert au-delà du feu que je traverse dans le désert au-delà de l'éducation de ma bouche parce que le désert c'est Midbar c'est bouche donne-moi des yeux pour voir Canaan donne-moi le cœur de l'humilité pour accepter ma mort dans le désert afin de pénétrer Canaan prie en langue prie sur ses paroles Seigneur ouvre mon intelligence ouvre mon entendement donne-moi d'être absorbé par ta parole de vivre en elle et qu'elle vive en moi voici les prières vous savez toutes les choses naturelles qui se passent sont conséquences de notre foi sont conséquences de notre foi des fois tu seras là absorbé par la parole la parole est déjà en train d'opérer au sein de ta famille au sein des tiens autour de toi parce que là où toi tu es absorbé par sa réalité elle se déploie dans la tienne Seigneur Jésus regardez ce qui est dit ici il dit nous sommes là à partir du verset 13 Moïse répondit au peuple n'ayez pas peur restez en place et regardez d'accord donc c'est d'abord le verset 13 donc c'est pour ça notez bien tout esprit n'oubliez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal quand ils ont mangé ce fruit leurs yeux se sont ouverts sur eux-mêmes non sur Christ et on a vu ensemble que manger là c'est communier ça veut dire vous pouvez aisément discerner les esprits maintenant un esprit qui va vous donner de regarder constamment à vous-même à vous-même à votre condition à votre nudité à vous-même à vous-même à vous-même c'est pas Dieu simple l'esprit qui va t'amener à faire de Jésus ta préoccupation première c'est le Saint-Esprit ne méprise pas un tel esprit Adam et Ève étaient nus ils n'en avaient pas honte parce que qui gérait leur nudité c'est Dieu et vous allez même remarquer que quand ils ont commencé à avoir honte c'est Dieu qui a fait un vêtement de peau pour couvrir leur nudité eux-mêmes par eux-mêmes ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'étaient pas créés pour chercher à couvrir leur honte ils ont été créés à l'image de Dieu ils ont été créés pour incarner Dieu ils ont été créés pour vivre en lui et par lui c'est ça l'homme regarde les choses qui t'absorbent au quotidien parfois tu t'assois avec des personnes qui viennent te distraire même parfois des frères des soeurs et autres qui viennent t'amener des préoccupations tu n'étais même pas là-bas et en fait le truc c'est quoi ? c'est que la rue c'est de dire tu vas devenir comme Dieu alors qu'en fait tu es en train de devenir comme quelque chose mais pas Christ on va te présenter les choses comme si en te préoccupant de ça tu vas avoir la solution là 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 alors que c'est en t'immergeant en Jésus que la solution va venir à toi c'est pas toi qui vas courir à elle la vocation de l'homme c'était d'être à l'image de Dieu donc quand le serpent vient lui dire mange de cet arbre tu deviendras comme Dieu il touche en fait à l'ADN de l'homme il touche à l'essence même à la vocation de l'homme il lui présente un arbre qui va lui donner de devenir ce à quoi il était appelé ce qu'il était appelé à être alors que c'est par Dieu dans le repos qu'il était censé incarner ça vivre ça l'ennemi va toujours te présenter une espèce de chemin comme ça raccourci ou un chemin court pour te dire ah oui tu vas réaliser ça tu vas devenir ça tu vas faire comme ça non mais tu dois quand même te focaliser sur ça tu dois quand même et subtilement tu t'écartes de la préoccupation première qui est la pensée du Seigneur dans la parole de Dieu et pourtant Dieu te parle Dieu te donne des révélations Dieu t'enseigne Dieu te donne des songes Dieu te donne des visions mais tu n'es pas absorbé par ça tu n'es pas dans ça ton coeur est ailleurs ta bouche est ailleurs tes pensées sont ailleurs tu n'es pas absorbé tu ne contemples pas ce qu'il te dit alors comment pourrais-je toucher ? Seigneur fais-moi grâce regardez la suite il est en train de dire ceci il dit il dit ceci Moïse répondit au peuple et c'est fort ce qu'il dit regardez ce qu'il dit Moïse répondit au peuple dans verset 13 n'ayez pas peur rester en place n'ayez beaucoup souvent ce qu'il va te donner de commencer à regarder ailleurs c'est la peur la peur du lendemain la peur du regard des gens la peur de tellement de choses ça va te donner de regarder ailleurs il dit n'ayez pas peur Dieu vous aime n'ayez pas peur et il dit restez en place gardez la position on avait touché à rester en place avec Colossien il combat pour vous dans ses prières afin que pleinement persuadé vous demeuriez persistiez à être sous dans la soumission à Dieu pour rester en place la prière va te donner de rester en place tu verras que quand tu pries quand tu es dans la prière et les songes et les visions ce que ta bouche est en train de parler les proclamations les décrets les mystères que tu dis en langue c'est ce qu'on va mettre devant tes yeux t'étonnes pas tu rêves des choses boum 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 tu rêves des choses et puis t'étonnes pas quand tu reçois des appels là où tu reçois sa bouche à gauche à droite c'est cela c'est ça que tu as appelé regardez la suite ici il dit Moïse répondit au peuple n'ayez pas peur restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder aujourd'hui regardez regardez ce serait intéressant de voir ce qui est dit regardez si quelqu'un peut regarder prendre les strongs de regarder un n'aie pas peur deux restent en place trois regardes j'aimerais que ce soit contemple admire tu ne peux pas tu ne peux pas maintenir cette pose ça c'est la foi tu ne peux pas maintenir cette position n'aie pas peur reste en place regarde c'est la foi là n'aie pas peur c'est foi et foi en Dieu reste en place demeure ferme c'est la foi regarde ne marchons pas par la vie mais par la foi donc là c'est trois témoignages de foi c'est la foi comment sans la parole sans la prière puis-je avoir cette posture là je vais dominer par la peur dominée par je vais avoir la bougeotte je ne vais pas rester en place à gauche à droite j'appelle là j'appelle celui-là là gauche à droite et je regarde partout sauf la délivrance que le Seigneur m'a accordée à Golgotha Seigneur ta grâce ta miséricorde il est dit ici et quand il arrive au verset 14 c'est l'éternel qui combattra pour vous quant à vous garder le silence et c'est ça qui est merveilleux c'est qu'il dit pourquoi oh Jésus il dit lorsque toi tu es en train d'être absorbé par lui lui combat pour toi au Seigneur la sonriété donc en fait ici quand il dit contempler c'est une autre façon de dire fais-moi confiance et là c'est que Dieu nous fasse grâce c'est faux comme le cœur de l'homme est tellement prompt à bouger et parfois à bouger même avec les versets parce que le cœur est pressé il est impatient il a peur il s'agite parfois il court après des choses dont il est convaincu qu'il a besoin une fois qu'il les a après il se rend compte que wow j'ai été omnipulé absorbé par ça mais c'était pas ça le but c'était pas cet homme c'était pas cette femme c'était pas l'argent ce travail cette position oui et ici il dit voilà pour regarder voir regarder examiner inspecter apercevoir considérer avoir une vision regarder voir soigner apprendre sur le sujet veiller observer rechercher considérer prêter attention à distinguer regarder fixement veiller voyez regarder la délivrance examiner la délivrance considérer percevez soigner apprenez veillez sur cela prêtez attention à ça regardez fixement cela et regardez il dit ici l'éternel c'est l'éternel qui combattra pour vous quand à vous gardez le silence c'est extraordinaire c'est l'éternel qui combattra pour vous quand à vous gardez le silence c'est étonnant il n'a pas dit oh oui c'est étonnant il dit c'est l'éternel qui combattra pour vous gardez le silence il n'a pas dit c'est l'éternel qui combattra pour vous asseyez-vous non comme si il dit parlez pas c'est l'éternel qui combattra pour vous et quand tu comprends que l'éternel est dans sa parole oh béni sois-toi il dit toi là garde seulement ma parole c'est elle qui va opérer et agir toi garde le silence mais tu n'as pas vu que c'est comme ça que Jésus a combattu Jésus n'a pas parlé il dit je reviens dans trois jours il n'a pas mon âme dans notre séjour des morts je pourrais faire venir une légion d'anges regardez la bouche de Jésus dans sa bouche il y avait les paroles de notre père toi garde le silence Moïse a appris ça c'est ainsi que quand Séphora s'est levé avec Aaron pour commencer à chiboter au Myriam je ne sais plus comment ça lui faire des problèmes Moïse a gardé le silence et on rend le témoignage de Moïse qu'il était l'homme le plus humble le plus patient de toute la terre donc silence c'est synonyme de patience et humilité toi qui dis quoi rester humble Dieu combattra pour vous béni soit ton oh Jésus quel plan oh Seigneur merci donc vous voyez que l'orgueil va faire que quelqu'un va trop parler trop s'agiter et trop toutes les recommandations qui sont là voyez et regardez la suite il continue il dit c'est l'éternel qui combattra pour vous quant à vous gardez le silence demeurez dans l'humilité l'éternel dit à Moïse pourquoi c'est gris tu es étonné il leur a dit garder le silence il dit pourquoi c'est gris dis aux israélites de se mettre dis aux israélites de se remettre en marche et toi lève ton bâton tend ta main sur la mer et fends-la ainsi les israélites pénètreront au milieu de la mer à pied sec quant à moi je vais endurcer le coeur des égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux et le pharaon ainsi que toute son armée ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire les égyptiens sauront que je suis l'éternel quand le pharaon ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire l'ange de dieu qui marchait devant le camp d'israël quitta cette position et marcha derrière eux et la colonne de nuée qui les précédait fit d'eux-mêmes elle se plaça entre le camp des égyptiens et le camp d'israël regardez ceci il dit mais les israélites là pourquoi c'est écrit et quand il dit toi Moïse lève le bâton je prie que tu cesses de crier et que tu marches et que tu gardes la verge la parole sur tes lèvres et surtout que sèche l'eau il y a beaucoup de choses qu'on voit ici il y a une séparation des deux camps l'ange envoyé la nuée se mette entre le camp des israélites et le camp des égyptiens je prie au nom de Jésus Christ de Nazareth que l'esprit se mette entre toi et ton passé entre toi et ton vieil homme il y a plus de rapport et au nom de Jésus Christ de Nazareth que les eaux engloutissent que les eaux engloutissent les égyptiens vous voyez que là on est en train d'amener les enfants d'israël pleinement dans le désert pleinement dans la parole il y a une séparation c'est-à-dire que l'esprit l'ange de Dieu l'esprit se met maintenant entre les égyptiens et eux donc il y a deux choses là il passe d'une position de conduite à une position de consécration il est en train de les séparer de les mettre à part de mettre une séparation entre les deux camps il ne peut pas avoir les deux camps ne peuvent pas se mélanger c'est pour ça ne t'étonnes pas quand tu commences à prier en esprit quand tu commences à passer du temps dans la prière quand tu commences à demeurer dans la parole ne t'étonnes pas qu'il y ait des séparations ne t'étonnes pas quand tu lèves le bâton il y ait des séparations il y a des choses que tu commences à quitter il y a des mentalités que tu commences à abandonner il y a des forteresses que tu t'étonnes pas des choses que tu bataillais pour ça avant tu étais à fond sur ça il y a comme un dégoût ça ne t'intéresse plus c'est normal parce que l'ange la nuée se met entre le camp des égyptiens et le camp n'étonnes pas aussi que quand tu ne pries pas il n'y a pas la séparation des deux camps c'est pour ça que tu commences à te retrouver dans des mélanges des égyptiens des mélanges de camps on ne sait pas qui est qui ça crie c'est flou et vous regardez regardez tout regardez comment c'est conduit regardez comment c'est conduit pour nous comprenez-le pour nous là on regarde des hébreux qui sortent d'Egypte mais à notre mesure nous regardons une nouvelle vie nos âmes qui sont sauvées de la vaine manière de vivre hérité de nos pères de notre passé de la mentalité de la chair et on voit comment parfois cette mentalité nous poursuit exactement comme ce passé là ces égyptiens ont poursuivi les hébreux ici mais on leur demande de ne pas avoir peur de rester en place et de contempler comment leur passé comment leur égypte va être englouti dans les autres la parole voilà est-ce que ça va pour quelqu'un est-ce qu'on peut évoluer est-ce que ça va t y si c'est ok courage c'est pour ça que des fois tu dois discerner des fois il y a des temps de pause dans ta vie qui doivent être des temps de contemplation parfois ça peut être des temps de chômage parfois ça peut être des temps de souvent c'est des temps que l'ennemi provoque et il attaque etc mais entre les mains de notre Dieu ces temps là sont convertis en temps de qualité pour se recentrer sur lui le contempler à nouveau se focaliser sur lui regardez nous sommes dans Job chapitre 33 Job 33 il y a ces temps là parfois on a tellement mal que ce soit au coeur ou dans la chair que nous n'avons pas une autre personne à qui regarder si ce n'est lui que le contempler n'est plus un luxe et un besoin vital Job chapitre 33 à partir du verset 14 Job 33 14 je lis Dieu parle ce bandeau tantôt d'une manière tantôt d'une autre Job 33 14 Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre et on ne le remarque pas on y prend point garde on regarde pas on le remarque pas on prend point garde vous voyez il parle par des rêves par des visions nocturnes quand un sommeil profond tombe sur les hommes quand ils sont endormis sur leur lit il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil Dieu parle parle dans des songes dans des visions dans des rêves parle de diverses manières tu commences parfois à peser les visions les rêves et autres alors beaucoup souvent ils oublient quand il y a des problèmes ils oublient ou ils se souviennent ça dépend ah je me souviens Dieu m'avait ah Dieu m'avait parlé ah Dieu m'avait dit il y en a parfois ils oublient complètement Dieu a déjà parlé il y a 4 ans de ça 5 ans de ça il a déjà parlé il y a 10 ans de ça ils ont oublié parce que déjà quand ils parlent c'est même pas considéré c'est même pas noté c'est même pas pris en compte c'est même pas remémoré rappelé je encourage j'exhorte les gens parfois relisez vos cahiers relisez les choses que vous avez écrites il y a des années parfois si vous avez un cahier de rêve cahier de songe de vision relisez remémorez-vous si vous avez l'occasion d'en parler d'en témoigner souvent gloire à l'anneau mais sinon si vous n'avez pas l'occasion forcément de partager ça de témoigner ça relisez ça remémorez-vous ces choses il est dit ici regardez il dit au verset au verset tac 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 19 par la douleur aussi l'homme est corrigé pardon verset 17 il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace par la douleur aussi l'homme est corrigé quand il est cloué au lit quand tous ses os s'engourdissent alors il prend en dégoût la nourriture même les aliments les aliments les plus désirables ça c'est le jeune sa chair dépérit à vue d'oeil ses os qu'on ne voyait pas transparaissent son âme s'approche de la tombe et sa vie des messagers de la mort cependant s'il y a pour lui un ange intercesseur ne serait-ce qu'un sur les mille qui annonce à l'homme le chemin à suivre Dieu lui fait grâce et dit délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe j'ai trouvé une rançon il dit et je suis très interpellé parce qu'il dit un sur les mille cependant s'il y a pour lui un ange intercesseur ne serait-ce qu'un sur les mille qui annonce à l'homme le chemin à suivre mille qui annonce à l'homme le chemin à suivre mille c'est-à-dire on est tellement approché tellement sollicité tellement on y prend point garde c'est pour ça que même dans les conditions de douleur vous voyez là il dit la douleur elle fait pour nous l'ennemi il nous détruit avec ça mais il y a une sagesse qui peut être touchée l'homme est corrigé je peux vivre une correction de la part du Saint-Esprit dans ces moments de douleur dans ces moments d'affliction pas que ce soit lui qui les envoie non mais au milieu de ces différents moments comme des bons moments comme des mauvais moments il y a toujours l'enseignement du Christ toujours une parole de vie à saisir toujours quelque chose de lui à capter si seulement c'est lui que j'ai devant les yeux si c'est moi que j'ai devant les yeux mon nombril ma personne etc. c'est ce transformement en murmures en calomnie en plainte en insulte trouver la faute chez l'autre et outre mais quand mes yeux sont sur lui c'est l'occasion de toujours plus grandir dans l'humilité grandir dans la reconnaissance de sa grâce et son amour et sa miséricorde grandir dans ce qu'il veut former en moi mais éloigner de l'orgueil voyez il dit pour l'éloigner de l'orgueil ce que tu as devant les yeux c'est déterminant pour ta manière de vivre et de marcher pour ça je prie au nom de Jésus que sa parole vraiment demeure devant nos yeux ainsi que nous soyons gardés vraiment dans l'humilité par son amour sa grâce à miséricorde ça va vite à mes amis de regarder les titres des enfants la femme le mari le travail de regarder tellement de choses et puis on dira c'est Jésus qui est au centre alors que c'est pas le cas la parole de Jésus c'est Jésus lui-même la place que je fais à sa parole c'est la place que je fais à Jésus t'es consacré à Jésus tu contemples Jésus tu as les yeux sur Jésus ça veut dire que tu contemples sa parole ça veut dire que t'es absorbé par sa parole c'est-à-dire que sa parole elle a une place de fou dans ta vie si c'est pas le cas ne te mens pas à toi-même Jésus n'est pas le premier dans ta vie et ça mes amis on doit se le dire de manière nette pour pas que demain dans le feu on ait l'impression que Jésus c'est le premier on a pensé que c'était le premier alors que c'était la religion le premier c'était mes idées mes raisonnements mes traditions le premier et pas Christ il y a des couples comme ça oh Jésus est le premier il n'y a pas la parole entre eux il n'y a pas la parole c'est des pique-niques c'est pas quoi ça c'est pas la parole qui est au centre et ça se révèle quand après il y a des problèmes quand il y a des situations il y a des familles c'est ainsi il y a des communions fraternelles des frères et sœurs c'est pas la parole qui est au centre mais mes amis sachez-le Dieu est intelligent et sage c'est dans le feu il dit Paul il a dit il a posé le fondement comme un sage architecte que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus qu'il ne bâtisse pas avec de l'or du foin je ne sais pas quoi parce que l'œuvre de chacun sera éprouvée comme au travers du feu c'est dans le feu qu'on va voir la substance de la parole avec quoi j'ai bâti quand ça va quand tout va bien il est aisé de mépriser la parole de Dieu de mépriser ce que Dieu dit de ne pas calculer les visions les pensées que le Seigneur donne etc il est aisé de faire cela et de se mentir de se tromper par des faux raisonnements et de dire oui Jésus est le centre la parole oui moi c'est Jésus etc il est aisé de faire ainsi mais c'est dans le feu que je me rends compte waouh c'est vrai que c'est vrai que c'est pour ça dans quel que soit les temps examinons-nous examinons-nous même si tu as des faiblesses tu as des lacunes je ne sais comment ton espérance c'est la place que la parole elle a dans ta vie si la parole elle a une place dans ta vie quel que soit le fossé ou le tour dans lequel tu peux te trouver tu peux être sûr tu peux avoir la garantie que cette parole te sauvera c'est elle qui est salut mais tu peux être à l'aise tu peux être bien sans parole ta chute n'est même ta chute c'est même pas une prophétie c'est même pas un truc à deviner ta chute est proche c'est une certitude aucun homme ne peut mettre la parole de côté la mépriser et ne pas s'attendre à ce que demain s'il ne se répand pas dans le feu il soit en détresse c'est pour ça tous les gens qui donnent des impressions que tout roule tout roule tout est rose tout machin alors que ça chauffe dans les coulisses et tout ça que ce soit parfois dans les familles au travail ou être etc qui donnent l'impression parce qu'ils ont des je sais pas moi mon ami tu peux te donner l'impression que socialement tout ce que tu veux familial tu peux donner l'impression que tout t'étouille des photos sur instagram des images sur les réseaux que ça gazouille et le ciel voit que ça ne gazouille pas et le ciel voit que tu as besoin de Jésus le ciel voit que tu as besoin de la parole mes amis le salut c'est la place de Jésus dans nos foyers c'est la place de la parole de Dieu dans nos coeurs ne laissez pas les gens vous détourner de ça parce que demain quand ça va péter les mêmes gens là quand vous allez leur demander on prie ah machin là vous allez voir ils dorment à la place de prier ne laissez pas des choses ou des gens prendre la place de la parole et exhortez-vous frères et sœurs mutuellement exhortez-vous excitez-vous à la parole à la biaîte à la consécration à celle-ci que je prie au nom de Jésus que les personnes quand c'est pas la parole qui sont à ton contact c'est pas moi qui sentent une odeur qui fuit tout esprit de distraction s'écarte de toi au nom de Jésus que le Seigneur soit loué que le Seigneur soit glorifié passez vraiment une bonne soirée bon courage à tous la bouche les yeux Seigneur donne-nous de garder ta personne devant nos yeux par ta parole que nous serons dans notre cœur que Dieu soit béni bon courage à tous passez une bonne bonne soirée gloire à Dieu on Sous-titrage FR ?